salut 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 les gars voilà ça tue moi le sam hospita et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 donc avant de commencer la vidéo c'est essayer de me donner une pouce bleue voilà et aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de la roumanie qui est déjà lancé vous savez déjà que c'est une bourse qu'est vraiment très réputé donc ce qui veut vraiment postuler voilà je vous conseille cette bourse là cette bourse l ip total voilà vous avez des allocutions vous avez de bonnes universités et tout ça mais ce que je voulais vous dit l'élément qui a changé pour cette bourse là c'est que et en même temps que vous allez et à même temps que vous allez postuler via des ambassades et en même temps que vous allez postuler aussi en ligne parce que il ya eu un petit changement je vous ai dit ça dans la première vidéo et ce changement c'est que cette année ils n'ont pas voulu vous fatiguer ils ont voulu vous alléger un peu le travail donc vous allez postuler en ligne mais je rappelle encore et c'est de vous postuler parce qu'ils vont faire de la même manière que celle de la russie et rien a changé ainsi concernant l'ancienne méthode où les étudiants envoyer dans les ambassades parce que ils vont il y aura des pays où les étudiants iront déposer les dossiers à l'ambassade pouvoir faire des révisions du dossier voilà donc essayer comme ça de vite postuler pour ne pas être encore en retard comment celle de la russie donc actuellement pour cette année c'est le tout petit changement donc vous tous vous allez postuler en ligne voilà et lorsqu'on vous appelle lorsque votre ambassade mais votre consulat vous appelle pour affaire les dépôts du dossier vous y allez et vous faites votre dépôt de dossier normalement n'oubliez pas à date limitant c'est le 15 mars 2000 ans 22 donc soyez très précis et puis n'oubliez pas n'oubliez pas pour cette vidéo et c'est une pouce bleu même si vous n'allez pas écrire commentaire donnez moi une pouce bleu voilà et si vous voulez pas taille aussi à vos amis essayez de le faire pour que tout le monde ait sa chance voilà donc les gars je vais aller rapidement pour vous montrer comment s'il faut pas souligner et puis comment faire pour pouvoir avoir cette bourse à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est du moins de sam hospital et vous savez vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes à 225 voilà donc comme je vous le disais dans la vidéo je vous ai dit que assez concerne la bourse de la romanie il y a un petit un tout petit changement c'est vrai que la vieille méthode sera toujours là par rapport il y a des pays qui vont toujours adopter la vieille méthode c'est pourquoi lorsque vous m'avez des messages je vous dis c'est et à même temps en ligne et aussi avec la vieille méthode vous comprenez la vieille méthode c'est quoi c'est que les étudiants envoyer directement le document dans les ambassades voilà donc ça sera identique par rapport à la bourse de la russie voilà donc attendez vous à ça il ya des pays qui vont amener ils vont amener voilà en vous disant d'envoyer aussi vos documents à l'ambassade pour pouvoir faire des vérifications donc ici l'élément qui a changé c'est quoi c'est que pour cette année ils ont essayé un peu d'alléger un peu vos souffrances et pour plusieurs pays vous tous vous avez postulé en ligne voilà donc pour le moment où tout se pose les en ligne et une fois qu'on vous dit d'envoyer vos documents vous les envoyer aussi à l'ambassade voilà donc c'est un peu ça donc moi pour ça cette bourse là vous savez déjà quelles sont les conditions les conditions sont déjà énumérés si les éléments dont vous avez besoin pouvoir postuler à cette bourse a déjà énuméré la voilà les documents requis comprennent le diplôme les relevés des notes l'acte de naissance et le passeport le cv tout décrit dans la procédure de candidature et comme je vous le disais vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents si c'est en français si c'est en anglais ok mais si c'est en arabe essayez de traduire en français ou bien en anglais mais de préférence en anglais voilà ou bien en roumain si vous voulez donc si vous avez un document en arabe essayez de traduire ça en anglais ou bien en roumain vous comprenez et la date limite c'est quoi c'est le 15 mars 2022 je vous dis et je répète et c'est de vite postuler pour être prêt pour tout ce qu'ils vont vous demander après voilà ne fait pas comme la bourse de de la russie vous allez postuler tardivement voilà donc j'espère que le message est passé n'oubliez pas l'ancienne procédure sera aussi là donc vous devez essayer de posséder un peu plus vite dans les candidats peuvent sélectionner le programme d'étude dans les domaines sauf la médecine la médecine dentaire et la pharmacie vous comprenez voilà pour les niveaux licences et seulement des programmes d'étude en roumain sont disponibles donc si vous faites le master ou bien la licence c'est seulement en roumain que vous allez étudier donc ça veut dire que vous allez d'abord fait un an un an d'année de langue voilà avant de pouvoir commencer votre vos coûts normalement dans les universités donc on va trop tarder on va pas trop rester sur les détails vous savez déjà tout voilà ils vous ont allégé un peu la souffrance donc vous allez postuler directement en ligne dans les candidats peuvent accéder à la plateforme à l'adresse qu'elle a voilà donc on va aller directement sur l'adresse là pour pouvoir essayer du postuler voilà et je vous ai dit aussi et c'est aussi de ne pas oublier lorsque vous lorsque vous sélectionnez vos éléments de ne pas oublier que vous devez vérifier d'abord les universités si ces universités là admettent votre programme avant de pouvoir choisir ok donc moi ce que moi je vous dis pour pouvoir postuler la technique je vous donne les villes vous allez choisir essayer de choisir des villes qui sont pas vraiment des villes très populaire voilà si vous choisissez comme bucarex vous savez qu'il aura une grande concurrence là-bas donc choisissez les villes qui sont vraiment perdu en roumanie voilà comme ça vous avez une grande possibilité d'avoir une admission dans une université de là bas ok donc ici par exemple comme ça on va choisir si vous faites la licence vous faites le master voilà on va choisir par exemple que nous partons fait la licence donc si nous partons fait la licence va choisir ici bachelor et la langue ici la langue roumaine ici et l'étude vous avez choisi ce que vous voulez faire donc imaginons que je vais faire par exemple du génie civil voilà ou bien du computer science donc je vais cliquer là et à ce qui concerne la ville chercher une ville qui est vraiment que vous ne savez pas mais vous allez chercher une fois que vous voyez cette ville là s'il prend par exemple aux astuces avant je vais aller chercher sur le net si suisse avant moi je vais penser comme ça je vais parler chez directement mais allez chercher sur le net si par exemple comme ça si ça va comporte votre votre faculté qui est complète à saint vous pouvez voir pour souligner sinon vous allez poursuivre dans les nerfs je vous avais déjà dit ça auparavant voilà donc pas que la vidéo la prenne assez de temps je vais pas aller chercher vous allez sur google est chez où j'ai une veste et de suisse avant et vous allez voir si votre faculté s'y trouve donc moi il choisit ce qui est là voilà donc et j'écris qu'en su go donc ici nous attendons ok donc ici par exemple comme ça et c'est si ça va vous voyez ici par exemple c'est pas si ça va ici n'a pas du computer science vous convenez a parlé comme c'est 5 vous voyez c'est ce que je vous disais il n'y a pas du computer science donc je suis obligé changer je vais prendre ici qu'on s'en t'a ok donc ici on a compité science à constater donc une fois que vous arrivez là par exemple comme ça vous venez là vous voyez il n'y a plein pour mfa scholarship vous cliquez là voilà ok vous arrivez là des annuels school h program for for a student offer by remaster ok apply now ici ok donc pouvoir postuler à la bourse qu'est ce que vous allez faire essayer de venir là si vous ne compreniez pas venir là vous mettre en français vous allez traduit votre votre plateforme en français voilà n'oubliez pas ce qu'un document en arabe et c'est du traduit vos documents en anglais ou bien en langue ou même ok donc la création de votre compte en lui prendre le profil et que vous pouvez commencer votre procédure de demande en ligne dans un environnement sécurisé votre candidature est enregistré et vous pouvez la modifier librement jusqu'à l'expiration la période de soumission donc d'abord on va créer un compte ok donc moi je vais choisi un prix là je prends par exemple comme ça jc dans les familles ok ce qui est important ici pour que je puisse continuer c'est l'adresse 1000 donc je vais mettre mon adresse 1000 là donc on 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 donc une fois que vous criez votre compte vous allez maintenant arriver là et vous allez maintenant atteindre votre votre code d'activation donc vous allez aller dans votre site dans votre email et vous allez trouver votre code d'activation donc offre mais le compte vous recevez une confirmation par email vérifier votre messagerie y compris le spam donc on va aller rapidement pas les voix notre email et prendre le code d'activation donc on y va donc là ok donc arriver là on vérifie rapidement si ce n'est pas là si vous voyez que ce n'est pas là c'est que ça se trouve dans votre dans votre spam donc on va vérifier rapidement ici on dit quoi ici comme en application et si je ne crois pas que ça c'est la gratuite les chambres et qui a comme en application des ok et ici explore collèges 800 collèges ok 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 vérifier dans le spam pour voir quelque chose on va vérifier dans le spam comme ils vous l'ont dit là si vous voyez que vous ne trouvez pas ou venu dans le spam pour voir donc je viens dans le spam ici voilà vous voyez c'est venu dans le spam mais ce n'est pas venu dans l'eau dans la partie normale dans parmi les messages mais c'est venu dans le spam donc si vous trouvez pas là bas vous venez directement dans le spam pour pouvoir la voir donc voici le code d'activation qui est là donc c'est ce qu'on sait ce qu'on copie ici dans le copie ça et je vais maintenant sur les sites pour pouvoir rentrer le code d'activation ici voilà et je confirme que c'est bien et c'est réellement mon mail voilà donc le compte a été créé avec succès aller à la connexion donc vous allez à la connexion vous allez maintenant voilà ici tout est déjà là vous allez maintenant entrer sur votre compte et commencer à créer votre admission et votre bourse voilà donc je vais m'arrêter là il fait une vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment se passe en pour la suite n'oubliez pas je vous ai dit et c'est de vite possible et ne pas avoir à faire les mêmes éléments que la bourse de la russie voilà donc à plus les gars et